C'est une 307 grise. L'automobiliste est pris en chasse. En quelques secondes, les policiers le rattrapent et le stoppent à l'entrée de Vias. Je vous montre la vitesse. On va se garer un petit peu plus loin, comme ça vous le savez. 125 km heure à la place de 80. En 2017, 3684 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Un fléau qui continue de détruire des familles, malgré les différentes mesures mises en place par le gouvernement. Alors, les pouvoirs publics se sont donnés pour mission de sauver le maximum de vies en intervenant directement sur le terrain. C'est l'une des missions de la police de Vias. Cet après-midi, Serge et Thierry sont postés à un lieu stratégique, à la recherche de la moindre infraction. On revient contrôler ici parce que la route est très étroite et il y a souvent des voitures qui se prennent de face à face. C'est pour ça qu'on se met de temps en temps sur cette voie. C'est la route de Bessin et c'est juste à l'entrée de Vias. Les deux policiers peuvent compter sur un allié de choc pour cette surveillance. Un radar ultra précis. Ça permet de faire ralentir les gens. Les gens savent qu'on a un radar. Donc automatiquement, ils respectent la limitation dans le village. Cette route départementale est depuis le 1er juillet 2018 limitée à 80 km heure. La peur du policier semble faire effet. Pour le moment, aucun automobiliste ne pousse sur le champignon. 72. 72. Jusqu'à ce que... 307 grise, 125 km heure. Les policiers ne perdent pas une minute. Ils vont intercepter ce chauffard qui roule à 45 km heure au-dessus de la limite. C'est une 307 grise. L'automobiliste est pris en chasse. En quelques secondes, les policiers le rattrapent et le stopent à l'entrée de Vias. Je vous montre la vitesse. On va se garer un petit peu plus loin. Comme ça, vous le savez, 125 km heure à la place de 80. Ce conducteur est en très mauvaise posture. Son excès de vitesse est énorme. Il risque tout bonnement de perdre son permis. Encore faudrait-il qu'il puisse le présenter aux policiers. Le permis, le permis, je vais bien vous le présenter. Je l'ai perdu, je n'ai jamais reçu. Vous avez identité quelque chose de... Non, je n'ai pas identité, il est tout perdu, je l'ai identité, il est tout. L'homme n'a aucun papier à présenter. Son identité doit être vérifiée par des gendarmes, par téléphone. Un délai qui lui laisse le temps de réaliser dans quel pétrin il s'est fourré. Ça tourne où, justement ? Si on est là, c'est parce qu'elle est très étroite, en fait. Les encartements, en fait, ils sont... Surtout, j'étais pressé là, parce qu'on avait laissé les petits aller au resto, qu'elle s'habillait tout vite fait. Et je vous ai vus. Mais malheureusement, trop tard. Oh, c*** ! Le plus grave dans cet excès de vitesse, c'est que ce père de famille a mis en danger la vie de ses enfants. Mais ce qui semble plus l'inquiéter, c'est surtout de perdre son permis. Car pour toute infraction de plus de 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée, la loi est implacable. Non, c'est 40, c'est 40, c'est 42, c'est bon, je suis mort. Mais l'homme va bénéficier d'une chance miraculeuse. Les gendarmes ont confirmé qu'il était bien détenteur du permis de conduire. Mais surtout, qu'il n'a finalement commis qu'une contravention, et non un délit. Car en cas de contrôle de vitesse de plus de 40 km heure, la vitesse retenue officiellement est toujours de 5% en dessous de celle affichée. L'homme est donc sanctionné pour avoir roulé non pas à 125, mais à 119 km heure. C'est toujours plaisir. Je vais être en contraventionnel quand il est victuel. Un simple petit kilomètre heure vient de lui sauver son permis de conduire. Bon, juste, juste. Ça reste en contraventionnel, donc il y a perte de points, ça oui. Mais le permis, vous le conservez. 6 points. 3. C'est trop impeccable. Cet automobiliste s'en sort avec 3 points de moins sur son permis et 135 euros d'amende. Une peine minime quand on sait qu'il aurait pu provoquer ou être victime d'un accident à cause de sa conduite irresponsable. Une attitude qui choque Thierry. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant et je trouve ça complètement inutile. Ça sert absolument à rien et c'est vraiment dangereux. Mais aujourd'hui, tous ne vont pas avoir la chance de ce premier automobiliste. Alors qu'ils reprennent la route, Serge et Thierry se retrouvent derrière un conducteur qui téléphone au volant. La voiture est stoppée en bord de route. Bonjour. Permis, s'il vous plaît. J'ai un permis probatoire. Un permis probatoire, cela signifie que l'homme a déjà perdu son papier rose et qu'il vient tout juste de le récupérer. Malgré cela, il était en train de commettre une nouvelle infraction. Vous savez pourquoi on vous contrôle ? Pour le téléphone. Vous avez le téléphone à la main. Donc votre téléphone était tenu à main, c'est comme si vous téléphoniez, c'est la même chose. En s'approchant, un détail alerte Thierry. Une forte odeur d'*** émane de l'automobiliste. Il est en état d'ivresse et ça ne semble pas être une première. On s'est subi qu'une fois on a fait un contrôle, il a vu un taux grand. Oui ? Tu n'as pas vu ? Oui, si, il a un permis probatoire en plus. Oui, oui, parce qu'il boit. L'homme est dans de très mauvais draps. Vous avez consommé d*** ou pas ? Vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez vous mettre un petit peu sur le côté parce qu'on est pour vous mettre un petit peu en sécurité avec la voiture. Vu la gravité de ces délits, les policiers ont besoin du renfort de la gendarmerie pour continuer le contrôle. Il faut définir le taux exact. Doucement, plus doucement, doucement, doucement. Encore, 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 encore. Voilà, c'est bon. Et le résultat est sans appel. L'étilotest affiche un taux bien supérieur au 0,20 grammes autorisé. En fait, 0,63. Pire, avec son permis probatoire, l'homme n'a en fait le droit qu'à un taux de 0,10. Il en est très loin. C'est délictuel, donc c'est la gendarmerie qui le prend en charge et il lui dit c'est une heure, je pense, le même matin. Un délit passible de prison, l'homme est dorénavant considéré comme un délinquant. Il faut aller directement en Marseillan parce que là, c'est garde à vue et tout ce qui va avec. Suite à ce contrôle de police, l'avenir de cet automobiliste semble encore une fois s'être obscurci. Car l'homme n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il est depuis longtemps un danger au volant. Monsieur qui est un petit récidiviste, donc forcément qui est un vrai danger pour la route, connu déjà de nos services pour ça. Il n'a plus de permis, il est en demande. Donc c'est un permis apparemment annulé. Il a le ***. Sur les premières infos, il a un gramme et demi passé. Bon, enfin bref. Donc là, c'est sûr qu'on part sur une garde à vue et tout ce qui va derrière. Et monsieur risque la prison rien que pour ça. Parfait. Peut-être qu'ils ont sauvé des vies. Rien que le fait de l'arrêter. Et souvent, ça part de quoi ? D'un téléphone et vous voyez, il n'a pas de permis. Imaginez, il renverse quelqu'un ou il y a un accident. Alors là... Une prise de sang sera faite pour l'enquête de gendarmerie. Elle prouvera que l'homme était en phase montante de sa consommation d'alcool. Son taux est impressionnant. Il conduisait avec 2,40 g d'alcool par litre de sang, soit l'équivalent de plus de 10 verres d'alcool ingurgités. La justice l'a d'ailleurs finalement condamnée à 12 mois de prison ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?